Le centre de ménueur n'est pas un centre pour accueillir les immigrés, comme l'aide d'étention. Ménueur c'est un centre de tortille des immigrés. Il n'y a pas de bon soin là-bas, il n'y a pas de sécurité médicale, il n'y a pas de bon nourriture pour les immigrés. En plus les militaires sont trop colères, il y a du racisme là-bas. C'est un centre pour tortiller les immigrés, même s'il y a un problème chez toi, il faut demander de rentrer pour continuer la prison dans ton propre pays. Donc ce n'est pas un centre pour mettre les immigrés à l'aise. Non, 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 j'ai fait plus de cinq mois là-bas, donc c'est la souffrance. Les Syriens ont manifesté vers la police pour les problèmes de sickness. Parce qu'il y a un jour, ils ont coupé sickness en détention, toute la journée. Tous les prisonniers sont venus pour demander, il y a quoi pour les problèmes de sickness. Les policiers ont dit que mon frère, il faut rentrer en Syrie, les Africains, il faut rentrer en Afrique. Ça n'est pas un pays pour garder les immigrés. D'abord, le centre ici, ce n'est pas un hôtel pour garder les gens. Donc ce centre ici, c'est pour venir deux jours, trois jours pour rapatrier les gens chez eux. Les prisonniers ont dit que non, comme maintenant c'est l'heure de dormir, c'est 14h. Quand le directeur est venu en bas pour parler avec les prisonniers, ils ont donné leur plainte. Le directeur a dit que mon frère l'a parlé en anglais, parce qu'ici on parle anglais grec. Ils ont dit que mon frère, c'est Cyprus, c'est un pays européen. Si tu as besoin de parler au téléphone, ici au détention, il faut rentrer chez toi pour aller parler là-bas. Il n'y a pas de signes. Le directeur a dit que bon, je te donne cinq minutes. J'ai visément les gens au couloir, sur caméra. Aujourd'hui, je vais envoyer les militaires, les policiers pour massacrer les prisonniers. Le prisonnier a dit bon, pas de problème. Nous allons assis en bas, on attend seulement après cinq minutes pour massacrer les prisonniers. Là, je l'ai attendu et les gens attendaient. Après cinq minutes, il a envoyé les gens avec les casques et les gaz lactomagènes, avec les matraques électriques et les bâtons. Il y a les bâtons même en bois. Ils ont dit que non, maintenant il faut entrer dans la chambre. Les gens ont dit que non, personne ne va entrer dans la chambre. Elle a dit à la police, allez, massacrez-les. Nous avons assis en bas, les positions, commencé à taper les gens, taper, pousser les gens. Les gens ont dit que non, mais comment on va tenter de manipuler les gens ? Nous ne sommes pas les criminels, nous sommes les détenus en détention à cause d'illégal. Personne qui a tué quelqu'un, c'est pour commencer à frapper les gens. Le directeur a dit qu'il faut taper bien, bien parce qu'on ne tape pas bien. Ils ont commencé à taper les gens. Ils ont pompé les gaz, les gens ont tombé, KO là-bas. Depuis que j'ai sorti au prison, je suis toujours à la maison comme un prisonnier. Mais j'ai tous les documents que j'ai gagné. Si j'ai sorti d'erreur pour fréquenter, pour prendre l'air d'erreur, si même la police a vu, moi, je sais montrer le document, si on va dire que non, c'est illégal. On va m'arrêter encore. Donc je suis toujours au prison, deuxième prison à la maison, quand je suis ici. J'ai fait un mois maintenant, depuis que j'ai sorti à la maison. Je n'ai même pas les pieds dehors. Donc toutes les choses que j'ai fait faire, c'est mes amis qui ont hâte de les faire pour moi.